Bonjour, je m'appelle Nathalie Collin, je suis directrice artistique. Pendant les 14 dernières années, j'ai été la directrice artistique de la maison Swarovski, qui est connue pour ses collections de bijoux en cristal taillé. On trouve des directeurs ou des directrices artistiques dans toutes les grandes maisons, de mode, de bijoux, de joaillerie, d'accessoires. Le directeur artistique est finalement celui qui va renforcer, qui va cultiver la personnalité de la marque à travers des collections, à travers des campagnes de communication, qui va façonner un petit peu ce qui fait la différence. Comment cette marque va pouvoir travailler sur son ADN, comment elle va pouvoir s'exprimer à travers ses campagnes de communication et comment elle va renforcer sa séduction, son attrait auprès des futurs clients. Dans mon rôle et dans mon quotidien de direction artistique, je suis en charge des studios de création. C'est-à-dire que j'ai des designers, des stylistes qui travaillent avec moi. On est chargé de dessiner les collections de bijoux, de faire en sorte qu'on les amène jusqu'à une conversation très importante avec les équipes marketing, où on doit les convaincre que ces collections à venir sont vraiment dans la tendance, qu'elles sont importantes pour la marque et qu'elles sont porteuses vraiment d'un futur succès pour la maison. Je suis complètement passionnée par ce métier. J'adore imaginer l'histoire, l'inspiration de la saison, faire les choix de matière, avoir des partis pris très forts sur la couleur. Quelle va être la couleur de la saison ? Comment va être le bijou cette saison ? Est-ce qu'on a envie de grosses boucles d'oreilles ou de toutes petites bagues ? Est-ce qu'on a envie de gros brassets ? Est-ce qu'on a envie plutôt d'or ou plutôt d'une matière argentée ? Tout ça, ce sont des questions qu'on se pose à travers le processus de création. Donc, c'est ce métier que j'exerce vraiment par passion, comme vous pouvez le sentir. J'aime toutes les parties dans mon métier. Il y a forcément des parties qui raisonneront plus particulièrement pour vous aussi, mais j'adore l'interaction, j'adore la diversité. J'ai beaucoup aimé créer une équipe aussi très inclusive avec des personnes qui viennent du monde entier. J'avais plus de 21 nationalités dans mon équipe et puis des personnes avec des profils très différents. C'est très enrichissant. Il faut être, encore une fois, je vous le disais, très curieux de votre environnement, avoir envie de partager, être généreux dans les échanges, dans la communication, s'inspirer, mais être capable d'inspirer également ses propres équipes. C'est un métier que j'ai découvert assez tardivement. Je n'avais aucune idée, quand j'étais petite fille, qu'il existait du directeur artistique. Et encore moins que je pouvais en être moi-même, je pouvais faire partie de cette grande famille. À 11 ans, un conseiller d'orientation m'a posé la question quelles sont les trois choses que vous aimeriez faire dans votre futur métier ? J'ai dit dessiner, parler anglais et voyager. Trois choses qui me tenaient vraiment à cœur. Et je peux vous assurer que ces trois choses font partie aujourd'hui de mon métier, du quotidien de mon métier. Donc vous allez me dire, vous avez finalement atteint vos rêves. Oui, mais ça n'a pas été une ligne droite. Il y a eu beaucoup, beaucoup de détours. Parce que la suite de la conversation avec ce conseiller d'orientation, c'était mais c'est impossible. Une carrière artistique, il n'y a pas de débouché. Enfin mademoiselle, vous êtes très bonne en mathématiques. Faites des études sérieuses. Comme j'étais petite, j'avais 11 ans. Comme j'étais influençable. Et comme mes parents se sont remis finalement aussi au conseil de ce conseiller d'orientation. J'ai commencé par faire un bac mathématiques, physique et chimie. Donc très sérieux. J'ai enchaîné par des études d'économie, des études en école de commerce. Et heureusement, l'école de commerce où j'ai pu faire une partie de mes études, trois ans, c'est une école qui s'appelle ICM Business School. Et qui donne une large place à l'innovation et à la créativité. Avec des partenariats, avec l'école des beaux-arts, avec l'école d'Émile. Donc multidisciplinarité. Et pas seulement du marketing ou de la finance. de la créativité. Donc ça, ça m'a déjà ouvert l'esprit. Ça m'a fait me reconnecter à mon envie de créativité. J'ai eu la chance ensuite d'étudier à New York au Fashion Institute of Technology. FIT à New York. Et là, bien sûr, c'était apprendre à dessiner. Apprendre à faire une collection. Étudier les textiles. Faire du patronage. De la coupe. Dessiner. Voilà. Un plan de collection. Donc tout ça a fait qu'à un moment, j'ai pu reconnecter avec mon rêve. Donc ne laissez personne vraiment vous couper vos rêves. Si vous êtes déterminé, si vous avez une envie d'éléments qui sont très forts, ou que vous avez envie de retrouver dans votre métier, vous y arriverez. Il faut simplement garder votre cap. Et si j'ai un autre conseil à vous donner, c'est que dans ce métier de direction artistique, il faut être très curieux. Il faut être très curieux du monde dans lequel nous vivons. Puisqu'on ne dessine pas des collections qui sont destinées à être exposées dans un musée. On dessine des collections et on imagine des collections et des campagnes de communication qui doivent résonner dans le cœur des clientes. Donc on doit s'intéresser nous-mêmes à ces clientes. Quelles sont leurs envies ? De quoi est-ce qu'elles rêvent ? Est-ce que l'histoire et l'inspiration que je vais leur raconter vont les séduire ? Il y a toute cette dimension à la fois de créativité, mais à la fois de trouver pour la marque une résonance avec sa clientèle. Donc c'est très important de comprendre que la création doit s'inscrire dans un périmètre qui est le périmètre d'expression de la marque, dans lequel elle a des concurrents, elle doit se distinguer, elle doit se différencier, elle doit s'affirmer, elle doit se renouveler, se réinventer. Elle doit surfer sur la tendance, mais sans perdre sa personnalité. J'avais également chez Swarovski le plaisir de faire partie du comité de direction, donc je pouvais aussi porter la voie de création sur tous les grands sujets stratégiques de gestion d'entreprise. Et ça, ça a été passionnant également pour moi. Donc mon conseil, et j'espère vous avoir donné envie de faire ce métier de directrice artistique, c'est poursuivez vos rêves, regardez les marques, trouvez celles qui résonnent avec vos propres envies, avec vos propres rêves. Et pourquoi pas commencer à rêver qu'un jour, c'est vous qui allez porter la destinée créative de ces belles marques, qui vous font plaisir, qui vous font rêver aujourd'hui, en qualité de future cliente. Je suis sûre que vous allez faire une belle carrière. Croyez en vous, moi je crois en vous.